coucou on est lundi 10 juin 12h39 nouveau vlog bah ouais bon moi c'est ça va tout doucement quoi tout doucement j'ai le rhume encore mais aujourd'hui pour le moment ça peut aller à peu près on verra bien sinon la pluie est de retour ouais c'est désespérant on y a échappé pendant une semaine complète de dimanche dernier à dimanche hier c'était trop bien mais là c'est reparti et et c'est reparti pour la semaine normalement donc c'est génial surtout que vendredi normalement les garçons leur sortie vélo donc s'il pleut ils vont sûrement annuler moi julie et luigi ça va mieux par rapport à ses camps c'est vendredi je crois qu'ils étaient pas bien qu'ils n'ont pas mangé ça allait mieux hélas ce matin je lui ai pas voulu manger donc on verra cet après midi je lui rendrai vers 4 heures j'espère peut-être c'est juste parce qu'il pleuvait je sais pas j'espère voilà ce matin je suis allée travailler mais ça va y avait pas beaucoup c'était vraiment pas beaucoup donc j'ai réussi ça a été et mercredi j'y retourne pour m'occuper des des chiens normalement ça sera la dernière fois parce que en ce moment les mercredis elle n'est pas disponible n'est pas là de la journée mais normalement après elle va re être là donc voilà là je suis en train de me faire chauffer à manger bon ça c'est dans mon assiette c'est à part et après bah j'ai plus trop rien à faire pas de course ça vous savez quand je vais travailler je fais pas de course j'irai demain matin donc moi je vous laisse et des bisous coucou on est mardi 11 juin dans un mois c'est l'anniversaire à mon zoos il est 9h44 il fait super beau ce matin le ciel est tout bleu mais il fait super froid enfin moi j'ai froid mais c'est avec l'humidité hier il ya fait que pleuvoir encore donc voilà et il prévoit plein de pluie pour cet après midi j'aurais pu aller faire un tour au parc de la renelle mais j'ai je suis fatigué j'avais froid voilà je suis à la carrefour j'allais à carrefour tout simplement alors j'ai repris des frites on avait plus mckane tradition 1,08 à 2,79 pour ce week-end j'ai pris des pas burger j'ai trouvé comme ça on se plie c'était moins cher je suppose que ça reste un par burger 4 par burger c'est des maxi pour 86 centimes du coup j'ai repris ça j'en avais déjà pris à un moment parce qu'en fait samedi soir à ron va dormir chez pp et vu qu'à ron n'aime pas le poulet mais je me suis dit que j'allais nous faire des hamburgers au poulet voilà donc père d'eau du spécial burger pan et de poulet au comme flex donc il ya deux boîtes et c'est 285 la boîte ensuite j'ai pris le petit sachet pour faire de la crème pâtissière tout simplement de toute façon il y avait qu'une sorte et l'autre fois j'ai regardé à Auchan et même à Leclerc il y en avait pas donc crème pâtissière à la vanille bourbon bon point net 125 grammes 1 euros 69 ensuite j'ai pris ça pour essayer écoutez on verra bien c'est à ron qui a une envie de poivron un petit bocal de poivron piquillot grillé et à l'ail en lanière on verra j'ai jamais essayé point net et goûter 225 grammes donc marc carrefour et c'est un euro 55 ensuite je leur ai pris ça pour déjeuner ce week-end pour changer si petit chinois aux pépites de chocolat mac carrefour 1 euros 99 et pour terminer vu que je faisais un tour dans les le croire des bazar quoi j'ai acheté des balles encore je vous avais dit que ouais je vous l'ai dit ouais que j'en avais acheté trois petites balles à Auchan il en manque déjà deux bon genre on est repris à 99 et puis c'est tout pour aujourd'hui il y avait un jeu à la borne j'ai gagné un bon d'achat de 1 euros à écouter ça se prend voilà bg plus rien à faire bah je suis fatigué en ce moment à 9h47 ça annonce donc je ne fais pas grand chose mais les journées sont très longues surtout qu'il doit pleuvoir mais j'ai pas j'ai pas l'envie j'ai pas la motivation voilà après je pense que je vais me refaire des petites bouchées j'ai ce qu'il faut la petite bouchée au fromage au baby belle et aux chèvres pour moi les midis parce que c'est super bon je vais me faire ça et c'est tout hier j'ai encore essayé de retrouver l'un des cadeaux d'anniversaire que j'avais acheté il ya déjà quelques mois pour kenzo comme je vous avais dit je vous avais expliqué il ya quelques temps j'avais cherché j'avais pas trouvé j'ai toujours pas trouvé mais quand je désolé j'ai un chat dans la gorge en haut je vous ai dit c'est une mezzanine je suis plié en deux pour chercher au bout de quelques minutes j'ai le dos complètement en compote en fait c'est une horreur c'est je vous dis en hausse et c'est pas grand donc peut-être après si je suis décidé je vais chercher encore quelques minutes pas plus parce que je vous jure que ça fait vraiment très mal au dos et sinon ben malheureusement je rachèterai voilà quinzaine d'euros dans le vide en plus j'ai encore aperçu que je retrouve pas aucun de ces cadeaux c'est compliqué c'est dans un mois va peut-être falloir que je m'active un petit peu voilà parce que moi je suis pas du genre à prendre au dernier moment en fait j'aime bien préparer tout bien à l'avance voilà bon écoutez moi je vous laisse et je vous dis à toutes ou à demain on est toujours mardi il est 13h20 ouais le temps est plus du tout le même que ce matin vous voyez à la luminosité alors là il fait gris foncé il fait du grand vent et à mon avis la pluie elle va arriver d'ici une minute non en fait je vous reprenez juste parce que je suis super contente ça y est j'ai retrouvé le fameux cadeau de kenzo qui était en haut ben je vous jure que voilà il ya encore le prix dessus 15 euros 1 donc ça fait super plaisir me l'a soulagé d'un poids maintenant reste à trouver les autres pas acheter les autres parce que normalement j'en ai plus qui sont cachés en haut donc ça fait super plaisir ben là j'ai mangé un bout mais ça c'est à part je me suis fait mes petites bouchées au fromage c'est toujours aussi délicieux et aussi je voulais quand même souhaité un très très joyeux anniversaire à un petit bonhomme qui a quatre ans aujourd'hui et qui s'appelle kayanne donc passe une très belle journée petit bonhomme c'est le petit fils de liliane une abonnée donc profitez bien de votre journée et gros bisous je vous laisse 1 1 1 1 2 1 ... Coucou, on est mercredi 12 juin, il est 12h03. Bon, j'ai attrapé une migraine ce matin, il y avait longtemps, ça j'ai mes règles. Donc, ça va mieux parce que j'ai pris un relpax, mais je ne suis pas bien. Voilà, je suis dans le gaz, mais bon, j'ai l'habitude. Ce matin, il n'y a pas plu, c'est cool, mais il reprévoit encore de la pluie cet après-midi. Ben, c'est plus des averses, mais bon, ben voilà. Ce matin, je suis allée m'occuper des chiens de la dame, comme tous les mercredis. Mais là, c'est la dernière fois, pour le moment, pour les chiens en tout cas, le mercredi. On a fait notre tour, je leur ai donné à manger, et tout, et tout. C'était cool, comme d'habitude. J'ai mal aux yeux. Désolée. C'est le relpax en plus, là. Du coup, en repartant, je suis allée, si vous vous souvenez, fin avril, on avait eu des chèques par la mairie, là où j'habite. Et il m'en restait un de 25 euros. Et je m'étais dit que je le gardais pour la boucherie, parce que j'aimerais bien faire une recette avec une bonne viande, quoi. Donc, j'y suis allée. Donc, demain, si ça va, ben, va falloir que je fasse ma recette. Parce que je n'ai pas trop envie de congeler la viande, quoi. Si je peux la faire avec la viande fraîche, ça serait cool. Donc, c'est les boucheries traiteurs, boucheries charcuterie traiteurs. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu pour 25 euros. Je ne suis jamais allée, hein. C'est près de chez la dame, en plus. Moi, je ne vais jamais, vous savez, dans les boucheries, dans les boulangeries ou quoi. Moi, j'achète tout au supermarché. Mais après, à voir, les prix, ils sont à peu près pareils, en fin de compte. Et ça doit être bien meilleur. Bon, je vais vous montrer. J'ai quand même tout ça, hein. Pour 25 euros. Alors. Ah, ben, en plus, il y a un ticket qui est cool. Attendez, je vais tout sortir. Voilà. Alors. C'est où, là ? Pour ma recette que je vais vous faire, j'avais besoin de 400 grammes de hachis de bœuf. Voilà. 6,60 euros. Et c'est où ? Ça doit être là. Non, ce n'est pas ça. Je vais y arriver. Et de 400 grammes aussi de hachis de porc. Voilà. Et le haché de porc. 5,20. Franchement, ça va, hein. Donc, ça, c'est pour ma recette que je vais sûrement faire demain. À moins que je me sens vraiment mal, je congèlerai la viande. Mais bon, ça m'embête. Ensuite, je me suis pris, du coup, une barquette d'hachis parmentier maison. Je vais manger ce soir. Hop. Attendez. 1,6,90. Ensuite, je me suis pris ça. Je ne connais pas. J'ai déjà entendu parler, mais bon. Un arangina à la bolognaise. Regardez. C'est une grosse boule. Elle m'a dit, ça, ça vous fait un repas complet. Enfin, un plat complet. Enfin, vous voyez. Elle m'a dit que c'était... C'était fait avec une espèce de risotto. Dedans. Bon, il y a de la bolognaise. Il y avait bolognaise ou béchamel jambon. J'ai pris bolognaise. Et que c'était pané. Et qu'il fallait le passer au four. On verra bien. Ça, c'était 3,80. Et après, comme il restait quelques... Un petit peu. J'ai pris de la salade de riz pour le midi. Salade de riz au thon. Petite barquette. Et j'ai payé 2,70. Écoutez, c'est cool tout ça. Donc, en tout, 25,35 euros. Voilà. Ben, 25,20. Mais il y avait le sac. 15 centimes. J'avais pas pris de sac. Donc, c'est cool. Voilà. Bon, ben, écoutez. Le temps est en train de tourner encore. Bon, enfin, le principal, c'est qu'il n'y a pas plu ce matin pour la promenade des chiens. Bon, non. Parce qu'eux, ils ont pas envie non plus, quoi, quand il pleut. Qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais faire des pâtes pour Julie. Parce que là, ça fait quelques jours que je lui donne des carottes. Vu que j'avais ouvert une boîte de carottes pour elle, elle est pas ravie du tout. Elle mange moins, d'ailleurs, parce que ça lui plaît pas, je pense. Donc là, j'ai fini les carottes. Je pense qu'elle va être contente de ravoir des pâtes. Bon, moi, je vais vous laisser. Cet après-midi, j'ai Tom. Parce que mon père, il va faire des courses. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à toutes ou à demain. Elle creuse. Les moisseaux. Je sais pas si elle va le refaire. Non, elle m'a vue. Elle le fera plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou ! On est jeudi 13 juin. 9h58. Il fait bon aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ils ont pas prévu de pluie de la journée. Mais ils en ont prévu demain toute la journée. Et ça, ça m'embête. J'aurais préféré l'inverse. Je vous l'avais déjà dit. Mais demain, les garçons, ils ont leur sortie à vélo. Et s'ils ne peuvent pas la faire, ils vont être déçus. Ouais. Enfin. Bon. Ce matin, je suis allée... Je suis passée à Action Carrefour. Prendre ce qui me manquait. Alors. Action. J'ai trouvé du bon papier cadeau pour l'anniversaire à Zozo. Donc, je l'ai pris. Il est beau, hein ? Il brille. Je vais mettre ça où, moi ? 99 centimes. Bon. Ensuite, j'y suis allée sur tout. C'était pour mes petites boissons. 1. 48 centimes. Ensuite. Bah, c'est tout ça. Il y a deux petites choses que je ne vais pas vous montrer. C'est des cadeaux. Et j'ai repris du coup. Ils en avaient remis. Mon liquide vaisselle que j'adore. Peck Boost. Citron et fruits de la passion. Je prends toujours celui-là. à 1,48 euros. Bah, du coup, c'est tout. Je suis repassée à Carrefour. Prendre juste ce qui me manquait pour ce week-end. Hier, mon père, il m'a ramené. Je vais faire une recette après, en fait. En fin de matinée. Donc, vous aurez une vidéo à part. Il me manquait juste deux gros oignons et deux échalotes. Hier, vu qu'il était à Leclerc, il me les a ramenés. Alors, pour ce week-end, j'ai repris quatre pains. Il n'y avait pas un marqueur four. Donc, j'ai dû prendre la boulangère. Quatre baguettes viennoises. J'en ai déjà quatre. C'est pour les sandwichs de samedi midi. 1,55 euros. Quatre yaourts. Il ne va pas m'en manquer beaucoup. Mon bracelet est accroché. Attendez. Ah, il est bien accroché, en plus. Bon. C'est bon. Quatre yaourts crème dessert vanille. Simpli, 79 centimes. Dix oeufs, Simpli. 1,65 euros. Et les tomates cerises à 99 centimes. C'est tout. J'avais oublié de vous montrer la dame chez qui je travaille. Elle m'a donné des paquets de litière. Ça m'arrange bien. Moi, je prends toujours là au champ. Elle m'a donné trois paquets comme ça. En écho plus. 7 litres. C'est cool, hein ? Pour les petites courses, c'est tout. Et c'est bien suffisant. Après, je suis allée quelque part. Je suis contente. J'avance dans mes cadeaux d'anniversaire pour Kenzo. Je vous avais dit que je voulais lui faire quelque chose de personnalisé, mais que je galérais à trouver. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui va me le faire. Voilà. Donc, j'ai déjà un cadeau. Un autre qui va être fait. Et le troisième, c'est quand j'irai au Grand Auchan. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je vous ferai une vidéo spéciale juste au moment de son anniversaire. Comme je fais d'habitude. Cadeau et gâteau d'anniversaire. Voilà. Donc, je suis bien contente aussi pour ça. Après, j'ai voulu aller mettre de l'essence parce que j'en ai presque plus. Mais il y avait le camion qui était en train de les livrer. Donc, je n'ai pas mon essence. Voilà. Bon, ce n'est pas encore allumé, mais ça ne va pas tarder à s'allumer. Et, ben, me voilà rentré. Bon, alors là, je vais profiter. Qui ne pleut pas. Je vais faire la litière de Luigi. Secouer tout le clic-clac. À 11h, j'appellerai mon père. Et après, je vais me lancer dans ma petite, petite grosse recette. Donc, ce vlog, vous l'aurez avant. Donc, la recette, vous l'aurez dans quelques jours. Bon, moi, je vous laisse. Et je vous dis à tout à l'heure parce que de toute façon, je vais vous reprendre après. Je vous retrouve quand même pour clôturer mon vlog. Donc, lundi à jeudi. Donc, on est toujours jeudi. Il est 2h20. J'ai Tom qui est là. Je ne sais pas si... Tom. T'es où ? Hop. Voilà. Il est souvent là, hein, Tom. Voilà. Ah, je suis fatiguée, là. Ben, ce matin, ça allait, hein. Et puis, bon, j'ai fait les petits trucs que j'avais à faire. Donc, je vous avais dit... J'ai fait la litière. J'ai secoué le clic-clac. Et après, je me suis lancée dans ma recette. Mais moi, quand je cuisine, ça me fatigue énormément. Donc, vous aurez la vidéo bientôt. Et Tom est là parce qu'en fait, j'ai une part pour Pépé et Mathieu. Donc, du coup, ben, ils auront profité pour me laisser Tom. Et je vais leur donner après. Je n'ai toujours pas mangé. Ça me tourne. Puis, ce matin, ça me tourne. Mais je vais manger un petit bout. Il me reste la salade de riz que j'ai eue hier. Non. Non, Tom. À la boucherie. Non, Tom. Donc, je vais en manger un petit peu. Hier soir, j'ai mangé ma part de hachis parmentier, là, que j'ai eue, donc, à la boucherie. C'était délicieux. Mais un peu trop salé. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, c'était bien bon. Voilà. Désolée pour mes yeux, mais je suis vraiment fatiguée. Puis, je ne sais pas ce que j'ai attrapé, là. Bon, ça fait quelques jours. Allez. Attendez. Voilà. C'est bon. Bref. Je m'en fiche un peu, à vrai dire. Je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog de cette semaine vous aura plu. Quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouve dès demain pour un vlog week-end avec les enfants. À mon plus grand bonheur, toujours. Demain, je pense que je vous publierai dans mon assiette de ces derniers jours. Toujours sympa. Et puis, cette recette, je vous la publierai soit samedi, soit en début de semaine prochaine, en fait. En fonction de la place que j'ai dans ma tablette. Parce qu'il n'y a pas énormément de place. J'ai trouvé une solution. Alors, attendez. Je n'ai pas le papier sous les yeux. À chaque fois, au bout d'un moment, je n'avais plus de place. Et j'ai trouvé comment supprimer mes vidéos supprimées. Voilà. Je ne vais pas chercher à comprendre. Dans le cloud. Mais ça va un petit peu mieux depuis que j'arrive à supprimer mes vidéos supprimées. Voilà. Bon. Moi, je vous laisse. Du coup, je vous souhaite une belle après-midi. Une belle soirée. Et d'avance. On est que jeudi. Mais bon. Un très bon week-end. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et pour ma part, à demain.